L'Ukraine, en proie à la guerre dans l'Est et à une grave crise économique, annonce ce vendredi des négociations avec ses créanciers afin de restructurer sa dette publique. Annonce faite par la ministre ukrainienne des Finances, Nathalie Jaresco. Le FMI avait annoncé il y a deux jours son accord préliminaire pour un nouveau prêt de 17,5 milliards de dollars, 15,5 milliards d'euros sur quatre ans pour Kiev, mais seulement en échange de réformes. « Chacune de nos décisions, a déclaré le Premier ministre, a été prise par le gouvernement ukrainien, soutenue par le Parlement, approuvée et signée par le président de l'Ukraine et soutenue par nos partenaires occidentaux. » Ce prêt fait partie d'un plan d'aide des créanciers internationaux pour l'Ukraine, estimé à 40 milliards de dollars sur quatre ans. « L'Ukraine a déjà reçu 10 milliards de dollars qui nous protégeront de la faillite en 2015, explique cet analyste. Pour toutes les autres dépenses qui vont être faites avec notre monnaie locale, le social, la défense, ou tout ce que nous avons payé cette année avec notre monnaie, les dollars ne peuvent pas être utilisés. C'est seulement un moyen pour payer la dette extérieure. » En 2015, la dette publique ukrainienne devrait atteindre 94% du PIB, compte 40,6% en 2013, et sa dette extérieure 158% du PIB, selon les estimations du FMI. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021